Ce matin, comme depuis près de 15 jours, la gare maritime de Bonifacio pointe au départ des liaisons Corse-Sardaigne et totalement à l'arrêt. En cause d'une avarie sur le Giralhe, le 6 février dernier, le ferry de la Mobilines heurte des rochers en sortant du port de Santa Thérèse. Il lui est alors impossible de reprendre la mer. Plus embêtant, jusqu'ici aucun navire pour le remplacer, le président de la compagnie s'en explique. Vous avez un bateau de rechange qui s'appelle le Batia, qui va rentrer d'ailleurs en service à partir de jeudi. Mais contre-temps, ce bateau, trois jours avant l'accident, était rentré au chantier pour faire des révisions générales. Vous savez que le port de Santa Thérèse et le port de Bonifacio ont eu contrainte. C'est qu'au-delà de 40 mètres, on ne peut pas mettre des bateaux plus grands. Pour le maire de Bonifacio, qui a d'ailleurs interpellé l'exécutif à ce propos la semaine dernière à l'Assemblée de Corse, la reprise de cette ligne et la qualité du service restent un enjeu majeur, principalement en termes économiques. La Sardaigne étant un fournisseur important, notamment dans le secteur du bâtiment. Aujourd'hui, pour la commune de Bonifacio, c'est important. Mais je vous le dis, c'est surtout important pour la Corse dans les deux sens. Pour l'économie sarde, pour l'économie corse, il y a des échanges. Un petit exemple, aujourd'hui, les travaux de la Haute-Ville souffrent de la livraison de la pierre, qui aujourd'hui est travaillée en Sardaigne, revient chez nous. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais on sait qu'il y a des échanges réguliers et que c'est pénalisant. La ligne est actuellement régie par une délégation de services publics gérée par la région autonome de Sardaigne. Mais pour l'Office des transports de la Corse, la solution réside dans un groupement européen de coopération territoriale France-Italie. Cela va permettre à l'Office des transports de pouvoir gérer des délégations de services publics comme il le fait avec le maritime ou l'aérien, mais avec un État étranger. Un projet dont on parle depuis longtemps, mais qui pourrait finalement être opérationnel d'ici la fin de l'année.